Quelles sont les PME ? Quelles sont les PME ? Bon, d'abord, dans les PME, il faut distinguer, car c'est une population très diverse. Vous avez des PME intellectuels, je dirais, de services, de conception, d'informatique, etc. Et avec quelques dizaines de personnes, ce sont des entreprises en fait très complexes. Vous avez des PME de prestations intellectuelles de quelques centaines de personnes qui sont réellement de grandes entreprises. Elles présentent les mêmes défis en matière d'organisation, de systèmes d'information, d'animation, de management, etc. qu'une grande entreprise industrielle de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes. Et puis vous avez à l'autre extrémité du spectre la petite entreprise commerciale, le boucher du coin, la petite entreprise artisanale, qui représente en nombre d'emplois d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui est tout à fait importante dans le tissu économique et qui n'a pas bien sûr du tout les mêmes besoins d'organisation, notamment de systèmes d'information, mais qui a des besoins quand même et qui a elle aussi des exigences à satisfaire en termes de qualité de l'organisation. Donc des exigences à tous les niveaux, mais de nature très différente. Et donc l'approche des PME doit être segmentée pour bien distinguer les cas que l'on considère. L'efficacité, ça se mesure à la maîtrise du coût de production, à la satisfaction du client. Ce sont les deux paramètres de la qualité, de l'efficacité. Donc il y a un côté rentabilité bien sûr, puisque si le client est satisfait, s'il accepte de payer le prix qui convient pour un produit de qualité, et si l'on maîtrise les coûts de production, la rentabilité est au rendez-vous. Mais ce serait maladroit de se fixer la rentabilité comme seul objectif au départ. C'est un critère nécessaire de sélection des projets, mais pas le seul. L'une des recommandations concerne le besoin de fonds de roulement, qui est le piège dans lequel se trouvent les PME lorsqu'elles veulent croître. Souvent dans le raisonnement de l'entrepreneur, le besoin de fonds de roulement n'apparaît pas, or quand il croit bon. Et il rencontre ce mur du besoin de fonds de roulement. Alors là, ce qui est extrêmement important, c'est de faire en sorte de renforcer encore, les dispositions législatives et réglementaires concernant les délais de paiement, et je dirais l'honnêteté des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs. Ça, c'est tout à fait crucial. La deuxième chose, c'est que une des difficultés que rencontrent les PME, c'est l'activité commerciale. Les entreprises savent produire, elles ont souvent une éthique professionnelle, un honneur professionnel qui les oriente vers la qualité du produit. Par contre, l'art de la commercialisation, je pense en particulier aux start-up, aux entreprises qui se créent avec quelques ingénieurs, on conçoit son produit, on le développe, mais ensuite il faut le vendre. Et ça nécessite d'intégrer dans l'entreprise d'autres personnes, avec d'autres compétences, et je dirais un autre univers mental et social. Et ça, c'est très difficile. Donc, arriver à résoudre le problème de la commercialisation, c'est une difficulté. Donc, il faut que les entreprises puissent trouver les moyens de financer cet effort vers la commercialisation. Je trouve ces deux questions, besoin de fonds de roulement et commercialisation, sont peut-être plus importantes que celles à laquelle on pense toujours, qui est la mise initiale, le financement du démarrage. C'est les deux questions qui se trouvent dans la... C'est, au fond, démarrer, on peut toujours démarrer, finalement. Il y en a qui l'ont fait dans un garage. Mais ensuite, se développer, croître et arriver à vendre son produit et à stabiliser son chiffre d'affaires, ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est, au fond, démarrer, ça, c'est beaucoup plus difficile.